La réaction chimique Donc c'est quoi une réaction chimique ? Une réaction chimique, tout simplement, c'est une modélisation de la transformation chimique, c'est-à-dire que c'est une écriture. Dans cette écriture, on écrit les matières qui disparaissent à gauche et les matières qui apparaissent à droite et entre les deux, une flèche. Donc cette écriture simplifiée s'appelle la réaction chimique. Exemple Les combustions Donc on a vu que les combustions sont des transformations chimiques. Chaque transformation chimique, je peux la résumer avec une écriture simple. Cette écriture s'appelle la réaction chimique. Donc les combustions sont des réactions chimiques dans lesquelles le combustible et le combiron disparaissent et des produits apparaissent. Donc je peux résumer la combustion avec l'écriture suivante. Donc toujours dans les combustions, il y a le combustible et le combiron qui disparaissent et les produits qui apparaissent. Donc cette écriture s'appelle la réaction chimique. Réaction entre le fer et le soufre Donc on chauffe un mélange de 4 grammes de soufre et 7 grammes de fer à l'aide d'un chaliment. On obtient un corps solide noir grisâtre, non attiré par l'aimant. Ça veut dire que ce corps ne contient pas du fer. Ce solide noir grisâtre s'appelle le sulfure de fer. De formule chimique, FES. Donc c'est une transformation chimique. Car il y a disparition des matières et apparition d'autres matières. Donc je peux résumer cette écriture par le bilan suivant. Ce bilan s'appelle la réaction chimique. Donc c'est une modélisation de la transformation chimique. Les lois de la réaction chimique. Soit la combustion du carbone. Donc la combustion du carbone produit le dioxyde de carbone. Donc je vais représenter cette combustion avec l'aimantaine. Regardez ce modèle. Dans ce modèle, les matières avant sont différentes des matières après. Ça veut dire que les matières initiales qu'on appelle les réactifs sont toujours différentes des matières finales qu'on appelle les produits. Donc la première loi de la réaction chimique, c'est que les réactifs sont toujours différentes des produits. Ça veut dire que les matières avant sont toujours différentes des matières après. Les molécules qu'on trouve dans les réactifs sont toujours différentes des molécules qu'on trouve dans les produits. Je constate qu'il y a dans les réactifs un atome noir et dans les produits un atome noir. Dans les réactifs, deux atomes rouges et dans les produits, deux atomes rouges. Donc dans cette réaction, il y a conservation de genre puis conservation de nombre. Donc toujours dans la réaction chimique, on doit avoir conservation des atomes en genre et en nombre. Puisqu'il y a conservation de genre, ça veut dire que si je pèse les atomes avant et les atomes après, je trouve même masse. Donc ça veut dire que dans la réaction chimique, on doit avoir une conservation de masse. Ça veut dire que la masse des réactifs est égale à la masse des produits. Je peux résumer ces trois lois de la réaction chimique par la parole d'Antoine Lavoisier qui dit que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. L'équation chimique Donc c'est quoi une équation chimique ? Tout simplement, c'est l'écriture du bilan de la réaction chimique par des symboles et des formules chimiques. On écrit les formules des réactifs à gauche et les formules des produits à droite. Et entre les deux, une flèche qui indique le sens de la transformation chimique. Cette écriture avec les formules s'appelle équation chimique. Exemple Donc on va écrire l'équation de la combustion du carbone. On sait que la combustion du carbone produit le dioxyde de carbone. Puisqu'il y a une combustion, donc il y a deux réactifs. Le réactif 1, c'est le combustible. Le réactif 2, c'est le dioxygène. Donc C plus O2 sont les réactifs. Puis une flèche, c'est-à-dire une transformation chimique. Donc on va écrire, après la flèche, on va écrire les produits. On a ici un seul produit, c'est le dioxyde de carbone, CO2. Donc regardez, il y a conservation de genre, CC, OO, et aussi conservation de nombre. 1C, 1C, 2O, 2O. Donc, puisqu'il y a conservation de nombre, lorsqu'on a conservation de nombre, on dit que l'équation est équilibrée. Exemple 2 Combustion du fer La combustion de fer produit l'oxyde de fer 2 de formule chimique, FO3O4. Donc je vais écrire l'équation chimique de cette combustion. Donc pour écrire l'équation chimique, on écrit les réactifs à gauche et les produits à droite. On a deux réactifs, le combustible et le comburant. Et flèche, le produit, on a un seul produit, c'est FO3O4. Donc regardez dans cette équation, il y a conservation de genre, FE, FE, OO, mais pas conservation de nombre, regardez, 3FE, mais dans les réactifs, 1FE. 4O dans les produits, mais dans les réactifs, 2O. Ça veut dire qu'il n'y a pas conservation de nombre. Donc lorsqu'on a dans une équation, une conservation de genre et pas conservation de nombre, on dit que l'équation est non équilibrée. Donc cette équation n'oublie pas à la deuxième loi de la réaction chimique. Si je laisse cette combustion comme ça, elle est fausse. Donc je dois équilibrer cette équation. Pour équilibrer cette équation, je vais ajouter des nombres, mais avant les réactifs ou avant les produits. Donc regardez, je vais équilibrer. Je compte. FE dans les produits, 3, dans le réactif, 1. Donc pour avoir le même nombre, je vais multiplier ici, avant FE, par 3. Je passe à l'oxygène. L'oxygène dans les réactifs, 2 atomes. Dans les produits, 4 atomes. Donc pour équilibrer l'oxygène, je vais multiplier O2 par 2 pour avoir 4. Maintenant, 3 FE, 3 FE, 2 fois 2, 4 O, et ici 4 O. Donc l'équation maintenant est équilibrée. Je passe à l'exemple 3. La combustion d'aluminium. Toujours dans la combustion, il y a deux réactifs, le combustible et le combiant. Dans cette combustion, elle produit l'oxyde d'aluminium de formule chimique à L2O3. Donc pour écrire l'équation, il faut trouver les formules ou les symboles des réactifs, à L plus O2, puis les formules des produits. On a un seul produit, à L2O3. Donc je vais écrire à droite, à L2O3. Maintenant, je constate qu'il y a conservation de genre, à L, à L, au O, mais pas conservation de nombre, à L1, à L6 et 2, au 2, au 2, dans les produits 3. Donc je vais équilibrer l'équation en ajoutant des coefficients avant, avant, avant à L, avant au 2, avant à L2O3. Donc pour équilibrer l'aluminium, je compte aluminium 2 dans les produits, mais dans les réactifs 1. Donc je vais multiplier par 2 pour avoir 2 aluminium, 2 aluminium. Donc je passe à l'oxygène. L'oxygène dans les réactifs 2, dans les produits 3. Donc je vais chercher un nombre à multiplier par 2 pour avoir 3, ou je vais chercher un nombre à multiplier par 3 pour avoir 2. Il n'existe pas, car 2 et 3 sont des nombres premiers entre eux. Donc pour équilibrer 2 et 3, il suffit de chercher le plus petit multiple commun de 2 et 3. Le plus petit multiple commun de 2 et 3, c'est 6. Donc je vais équilibrer par le nombre 6. Pour avoir 6 dans les réactifs, il faut multiplier par 3. Et pour avoir 6 oxygène dans les produits, il faut multiplier par 2. Maintenant, l'aluminium devient 2 fois de ces 4 dans les produits. Mais dans les réactifs, on a seulement 2. Donc je vais effacer le 2 et remplacer par 4. Donc regardez, l'aluminium 4 dans les produits 2 fois de ces 4. L'oxygène dans les réactifs 3 fois de ces 6. L'oxygène dans les produits 2 fois 3, c'est 6. Donc l'équation maintenant est équilibrée. Donc c'est juste. Donc regardez, on a le nombre 4 et le nombre 3 et le nombre 2. Ces nombres sont utilisés pour équilibrer l'équation chimique. Ces nombres s'appellent les coefficients stéchiométriques. Donc les nombres utilisés pour équilibrer l'équation chimique s'appellent les coefficients stéchiométriques. Donc regardez, si je cherche les diviseurs de 4, je trouve 4, 2 et 1. Si je cherche les diviseurs de 3, je trouve 3 et 1. Si je cherche les diviseurs de 2 et 2, je trouve 2 et 1. Donc le plus grand diviseur commun, c'est 1. Donc toujours dans les coefficients stéchiométriques, on doit trouver le plus grand diviseur commun égal à 1. Exercice. Le méthane brûle, CH4 brûle avec une flamme bleue. Brûle, ça veut dire qu'il y a une combustion. Donc le méthane, la combustion de méthane comme la combustion du butane. Seulement, il y a la différence dans la formule chimique. Donc quel est le type de cette combustion? Puisque la flamme est bleue, donc la combustion est complète. Donner le nom et la formule chimique du combiron. Donc le combiron dans les combustions, toujours, c'est le dioxygène de formule chimique O2. Quels sont les deux produits de cette combustion? Donc, puisque la combustion est complète, il y a deux produits. Si la combustion est incomplète, on aura 4 produits. Donc dans la combustion complète, seulement 2 produits. Dans la combustion incomplète, 4 produits. Donc, les deux produits de la combustion complète, en général, sont le dioxyde de carbone, CO2, et la vapeur d'eau, H2O. Comment on peut les identifier? Ça veut dire, comment on peut tester la présence de CO2 et comment on peut tester la présence de H2O? Donc pour tester la présence de CO2, on utilise l'eau d'eau chaude. Donc, le CO2 trouble l'eau d'eau chaude. Et comment on peut identifier H2O? Donc, pour identifier H2O, on utilise un récipient froid. Donc, H2O provoque une bulle dans un récipient froid. Parfois, on utilise une autre matière qui s'appelle le sulfate de coulifre. Je passe à la question 5. Écrire l'équation chimique de cette réaction. Puisqu'il y a une combustion, il y a deux réactifs. Le réactif 1, c'est le combustible. Le réactif 2, c'est le comburant. Le combustible, c'est CH4. Et le comburant, c'est O2. Donc, j'écris à gauche le combustible et le comburant avec les formules chimiques. CH4 plus O2. Puis, une flèche. Puis, à droite, j'écris les produits. Quels sont les produits de cette combustion? Puisque la combustion est complète car la flamme est bleue, donc les deux produits sont CO2 et H2O. Donc, j'écris à droite CO2 et H2O. Donc, pour que l'équation soit juste, il faut équilibrer l'équation. Donc, regardez. Il y a conservation de genre C, C, H, H, O, O. Mais pas conservation de nombre. Regardez. H4, mais dans les produits H2. C1, C1, O2. Ici, dans les produits, seulement 2 plus 1, C3. Donc, je vais équilibrer cette équation en ajoutant des coefficients stéchiométriques. Dans cette équation, il y a quatre coefficients stéchiométriques. Stéchiométriques avant CH4, avant O2, avant CO2 et avant H2O. Donc, je vais ajouter des coefficients stéchiométriques. Donc, regardez, je compte. C1, C1, H4, H2. Donc, pour équilibrer H, je dois ajouter ici 2 pour équilibrer H. Donc, maintenant, HC2 fois 2, 4. H dans les réactifs, 4. Je passe à l'oxygène. L'oxygène dans les réactifs, seulement 2 atomes. Dans les produits, regardez, 2 dans le produit 1. Et dans le produit 2, c'est 2 fois 1, C2. Donc, dans les produits, il y a 4 atomes d'oxygène. Donc, pour équilibrer l'oxygène, je dois multiplier par 2 pour avoir 4. Maintenant, on va dire C1, C1, H4, H2 fois 2, C4. L'oxygène 2 fois 2, C4. L'oxygène dans les réactifs, dans les produits, 2 plus 2 fois 1, C2. Ça veut dire 4. Donc, maintenant, l'équation est bien équilibrée. Donc, cette équation possède les coefficients suivantes. 1, 2, 1 et 2. Donc, il y a 4 coefficients. Je passe à l'exercice 2. Dans l'exercice 2, on va équilibrer des équations. Regardez l'équation numéro 1, l'équation 2, l'équation 3, l'équation 4 et l'équation 5. Donc, je commence par l'équation 1. Donc, je compte. Cu, 1. Cu dans les produits, 1. O dans les produits, 1. Dans les réactifs, 2. Donc, je vais équilibrer l'oxygène en multipliant le réactif 1 par 2. Donc, maintenant, le cuivre, c'est 2 fois 1, c'est 2. Et dans les produits, seulement 1. Donc, je vais multiplier par 2 pour équilibrer le cuivre. Je passe au carbone. Le carbone 1, le carbone 1. L'oxygène 2 fois 1, c'est 2. L'oxygène, c'est 2. Maintenant, l'équation est équilibrée. Je passe à l'équation 2. Donc, regardez. Je compte. C2 dans les produits, seulement c'est 1. Donc, je vais multiplier par 2 pour avoir 2C, 2C. Je passe à l'hydrogène. L'hydrogène 6 est dans les produits, seulement 2. Donc, pour avoir 6, il faut multiplier par 3. Donc, l'hydrogène maintenant, c'est 6. L'hydrogène 6. Je passe à l'oxygène. L'oxygène dans le réactif 1, un attemps. Dans le réactif 2, deux attemps. Donc, 3 attemps d'oxygène dans les réactifs. Mais dans les produits, dans le produit 1, on a 2 fois 2, c'est 4. Et dans le produit 2, on a 3 fois 1, c'est 3. Donc, dans les produits, on a 7 attemps d'oxygène. Et dans les réactifs, on a seulement 3. Donc, pour équilibrer, il suffit de multiplier au 2 par 3. Donc, maintenant, 3 fois 2, c'est 6 avec le 1, c'est 7. Et dans les produits, on a 2 fois 2, c'est 4 plus 3 fois 1, c'est 3. Donc, 7. Donc, maintenant, l'équation est bien équilibrée. Je passe à l'équation 3. L'aluminium 1, l'aluminium 2. Donc, je vais équilibrer l'aluminium par le nombre 2. Je passe au carbone. Le carbone 1, le carbone 1. Donc, je passe à l'oxygène. L'oxygène 2, mais l'oxygène dans les réactifs 3. Donc, je vais chercher le plus petit multiple commun de 2 et 3. Donc, le plus petit multiple commun de 2 et 3, c'est 6. Donc, je vais équilibrer par 6. Pour avoir 6, il faut multiplier par 3. Et pour avoir 6 atomes d'oxygène dans les produits, il faut multiplier par 2. Donc, maintenant, lorsque l'oxygène devient équilibré, le carbone, maintenant, est déséquilibré. Donc, je vais équilibrer le carbone, 3 carbones, et dans les produits, 1 carbone. Donc, je vais multiplier par 3 pour avoir 3 carbones. Regardez l'aluminium. L'aluminium, dans les produits, 2 fois 2, c'est 4, mais dans les réactifs, seulement 2. Donc, je peux effacer le chiffre 2 et remplacer par 4. Donc, regardez. Maintenant, l'équation 3 est bien équilibrée. Je passe à l'équation 4. Donc, je commence par FE. Donc, toujours, on commence par les atomes qui se répètent une fois. Si on a dans une équation des atomes qui se répètent une fois et des atomes qui se répètent plusieurs fois, toujours, je commence par l'atome qui se répète une fois. Donc, regardez. Fe, c'est 2 dans les produits Fe, c'est 1. Donc, pour équilibrer Fe, 2, je dois multiplier le Fe des produits par 2. Je passe à l'atome O. Donc, l'atome O, dans les réactifs, on a 3 atomes. Et dans les produits, on a un atome. Donc, je vais multiplier par 3 pour avoir 3. Donc, maintenant, l'oxygène 3, l'oxygène 3. Donc, je compte maintenant l'hydrogène. L'hydrogène dans les réactifs 2 et l'hydrogène dans les produits, 3 fois 2, c'est 6. Donc, je vais équilibrer par le nombre 3 pour avoir 6. Donc, je compte. Le fer 2, le fer 2 fois 1, c'est 2. L'oxygène 3, l'oxygène, c'est 3 fois 1, c'est 3. L'hydrogène 3 fois 2, c'est 6. Et l'hydrogène, ici, c'est 3 fois 2, c'est 6. Donc, l'équation 4 est aussi maintenant équilibrée. C'est juste. Je passe à la dernière équation. Donc, il y a conservation de genre, mais pas conservation de nombre. Je compte. Le carbone 4, le carbone 1. Donc, je vais multiplier par 4 pour avoir 4. Donc, toujours, je commence par les atomes qui se répètent une fois. Par exemple, ici, regardez. L'oxygène, il se répète une fois, mais dans les réactifs, il se répète deux fois. Donc, je dois laisser l'oxygène à la fin. Donc, je passe à l'hydrogène. L'hydrogène, dans les réactifs, 10, mais dans les produits, seulement 2. Donc, je vais multiplier par 5 pour avoir 10. Maintenant, je passe à l'oxygène. L'oxygène, dans les réactifs, 2 atomes, dans les produits, il faut faire attention. Dans les produits, l'oxygène, il y a l'oxygène dans le produit 1 et dans le produit 2. Donc, je dois calculer la somme des atomes d'oxygène dans le produit 1 et le produit 2. Donc, je compte ici. C'est 4 fois 2, c'est 8. Et dans le produit 2, 5 fois 1, c'est 5. Donc, 5 plus 8, c'est 13. Donc, dans les produits, on a 13 atomes d'oxygène. Mais dans les réactifs, on a seulement 2. Donc, je vais chercher un nombre à multiplier par 13 pour avoir 2. Il n'existe pas, car 2 et 13 sont un nombre premier entre eux. Donc, je vais chercher le plus petit multiple commun. Le plus petit multiple commun de 2 et 13, c'est 26. Donc, je vais équilibrer par le chiffre 26. Pour avoir 26 dans les réactifs, il faut multiplier par 13. Pour avoir 26 dans les produits, il faut multiplier par 2. Donc, je vais multiplier 4 par 2. J'obtiens 8. Et je vais multiplier 5 par 2. J'obtiens 10. Donc, maintenant, je vais compter à nouveau les atomes. C'est 4, mais dans les produits, c'est 8. Donc, je vais multiplier le butane avec le 2 pour avoir 8. Donc, regardez, je passe à l'hydrogène. L'hydrogène 2 fois 10, c'est 20. Et l'hydrogène dans les produits, 10 fois 2, c'est 20. L'oxygène, c'est 13 fois 2, c'est 26. L'oxygène dans les produits, 8 fois 2, c'est 16. Plus 10 fois 1, c'est 10. Donc, 16 plus 10, c'est 26. Donc, maintenant, l'équation est bien équilibrée. Merci. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada